Exponentiel, quel autre mot peut décrire la croissance démographique de patrimoine ? Le village comptait 393 habitants en 1968 et plus de 900 aujourd'hui, soit une hausse de 130% en 50 ans. L'actuel maire sait qu'il va falloir construire. Les anciens quartiers sont en partie haute bien sûr, et ceux qui ont vu le jour c'est ici, ici, et c'est ces quartiers-là qu'on va densifier. Il y a un potentiel de population, il y a un bassin de vie, il y a une activité, alors la principale c'est l'agriculture, la vigne bien sûr, mais il y a des artisans et puis il y a des gens qui vivent à patrimoine, qui travaillent à Bastia. On est entre Bastia et Saint-Florent, donc je pense qu'on est bien placé. Cette situation privilégiée, Pascal Dazemar, qui a découvert le village il y a 50 ans, l'a senti immédiatement jusqu'à y acheter sa maison. Aujourd'hui j'habite ici à temps aussi plein que possible, et je dois dire que je m'en réjouis, parce qu'évidemment on a ici une qualité de vie tout à fait remarquable, et puis je suis chez moi, voilà, je suis chez moi. Et inutile de dire que j'étais très très bien accueilli aussi dans ce village. Néo arrivant comme habitant des communes voisines, tous profitent de ce dynamisme. Au moins ça s'agrandit, il y a plus de population, plus d'enfants, c'est plus vivant. Et qu'est-ce qui vous plaît à patrimoine ? C'est un village calme, les gens sont très gentils, c'est comme une famille. Comme elle, et plus que des retraités, ce sont des jeunes qui s'installent sur la commune. Le taux d'activité y frôle les 80% et l'école ne va plus suffire, une seconde est déjà prévue. Alors ici on est sur le site de la future école, puisque notre école actuelle est trop étroite. Nous avons cinq classes et on a budgété une nouvelle école pour six classes. Et ce budget représente 4 millions d'euros. Et elle devrait voir le jour quand ? Elle devrait voir le jour en 2025. En tout, la commune veut investir 8 millions d'euros. Et les logements sociaux ne seront pas oubliés car les terrains ici sont chers. Les nouvelles installations se multiplient, même si les commerces, ouverts à l'année, travaillent bien plus l'été. Voilà messieurs ! Sur l'année, en hiver, vraiment l'hiver, je pense que le village, pour moi c'est un village d'hortoir. On va commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Bastia. Et commercialement, on a un petit noyau de clientèle qui est toujours créé sur l'année. Et pour l'instant, je veux dire, il faudrait beaucoup plus peut-être. Les choses peuvent encore s'améliorer, mais Patrimonio n'a jamais compté autant d'habitants dans son histoire, y compris en janvier. Même si le Covid a bien perturbé les nuits de la guitare, un des événements phares du village, Saint-Martin semble toujours veiller avec tendresse sur les vieux quartiers et les nouveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada